Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Transition écologique, j'associe à ma question mes collègues des circonscriptions concernées. Après les codes du Finistère en décembre, après celle de la Vendée début janvier, c'est désormais les rivages de la Loire-Atlantique qui sont souillés par des vagues de billes de plastique. Cette pollution est catastrophique et irréversible. Par millions, les billes de plastique envahissent les zones littorales, rendant leur nettoyage tellement fastidieux qu'il en devient impossible. Les dégâts de cette pollution sont considérables pour la biodiversité marine, poissons et oiseaux ingèrent ces microbilles qu'ils confondent avec leur nourriture. Au-delà de la faune marine, la pollution va impacter le tourisme et l'économie locale, sans parler des impacts encore méconnus de la présence de ces microplastiques sur le long terme pour les milieux et pour la chaîne trophique marine. La situation provoque une émotion légitime. Les maires des Sables d'Olonne et de Pornic, suivis par la Présidente de la région des Pays de la Loire, ont porté plainte contre X. Plusieurs associations ont également saisi la justice. Aux côtés des élus et des associations, l'État a lui-même décidé de porter plainte. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de mobiliser vos services scientifiques et techniques afin de mener les investigations indispensables pour identifier la source de la pollution et ses responsables ? L'arrivée des billes de plastique sur nos côtes démontre que le programme volontaire Clean Sweep, porté par l'industrie plastique, pour éviter les pertes de ces billes dans l'environnement, est insuffisant. La législation doit être renforcée. La loi AJEC de 2020 impose aux entreprises des obligations pour éviter les pertes de billes de plastique dans l'environnement. Monsieur le ministre, des moyens de contrôle ont-ils été mis en place pour s'assurer de l'application de ce que nous avons voté dans cet hémicycle ? La pollution marine par les billes de plastique est un phénomène mondial qui impose une prise de conscience internationale. Monsieur le ministre, envisagez-vous de porter la voix de la France sur ce sujet lors de la deuxième session des négociations du traité international sur la pollution plastique qui se déroulera à Paris au printemps 2023. Sous-titrage ST' 501